Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rockstead Revolution et dans le Basin J2, demain on est toujours en train de se débrouiller pour gérer tant bien que mal nos petits tigres mangeurs d'hommes, mais on était franchement plutôt bien. Franchement plutôt bien, ça se passe bien. J'ai fait en off vite fait quelques petits dons à nos amis ministres qui étaient mécontents, parce que certains étaient un peu mécontents, voilà, un petit cadeau de temps en temps ça passe. J'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire avec les affaires étrangères et je pense qu'on va améliorer l'hôtel de Chadir qui nous rapporte quand même 36 par tour, ça fait bien plaisir. Donc c'est parti, on l'améliore au niveau 3. Là on va avoir vraiment un très très bel hôtel. C'est celui qui nous rapporte le plus d'argent, donc c'est lui à prioriser. Ici ça m'embête un peu parce que nos amis, notre mortier, il a pris bien cher et tant qu'il est bas en vie, il perd de la loyauté. Sauf que le problème c'est que je ne peux pas vraiment le soigner à cause des hôtes corneaux, donc on va le faire tracer du coup. Je veux qu'il arrive là vraiment le plus vite possible. L'inspecteur des ressources, il nous faut 5 mois pour ce truc là, ok. Ici, on ne peut toujours pas s'occuper de lui, donc on va sortir des montagnes, on va le surveiller tranquillement. Alors le FLB, je pense qu'il y a dû y avoir un bug, parce qu'on n'en a pas vu du tout de toute la partie, à part la toute première attaque au début. Et normalement, ils sont quand même un peu plus vénères. Alors toutes mes autres parties, ils revenaient régulièrement. Donc on a là, on a un taux d'approbation très très bon, mais ça n'a pas été le cas, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas venus parce que les gens étaient trop contents. Donc je pense que ça devait être un bug. Je ne sais pas exactement lié à quoi, mais il y a probablement un bug quelconque là-dessus, malheureusement. Ce n'est pas très grave. Ici, on pourrait améliorer nos petits trucs avec l'argent qu'on a, vu que ça nous coûte zéro. En plus, ça va réduire la pollution, ça ne fera pas de mal. Notamment pour nos hôtels à côté. Ici, c'est déjà amélioré au max. C'est où j'ai cru voir, là ? Ici, il y a un petit peu de corruption. On va envoyer notre journaliste. Hop là, go. On va éviter qu'elle se fasse bouffer par le tigre, même si a priori, il n'attaque pas les civils. Non, ça va, elle se barre bien loin. Hop, on la booste. Alors on a des problèmes de pop. On ne peut malheureusement pas y faire grand chose pour l'instant. Est-ce que tu veux bien te déplacer, s'il te plaît ? Voilà, merci. On fait tout ce qu'on peut. Par contre, la prospérité est vraiment excellente. On est dans le vert partout et même les trucs où on n'est pas très bon. Bon là, on a un petit 5, mais sinon c'est très très bien. Donc on est franchement plutôt bien. Alors du coup... Voilà, c'est ça. Enlever la corruption est censé être gratuit. Parfait. Et c'est le cas. C'est bien gratuit. Nickel. Donc là, on va avoir des bâtiments qui vont s'arrêter dans la capitale au prochain tour, normalement. Il n'y a pas de miracle. C'est quoi ce truc là ? Peut-être que ça veut dire que sa loyauté est basse. Normalement, on a la politique qui permet de remonter ça. Ouais, c'est activé. Donc avec un peu de bol, il va remonter en loyauté. On verra. Les gens vont bouger tranquillement. Vous êtes ici, très bien. C'est très très bien. Alors là... Non, c'est pas là. C'est la citoyenneté. On est d'accord qu'on est en ouverture des frontières. Ouais, on a le quai. Perspective qui arrive, non. On a fait de l'indépendance. Ici, on fait un mandat de normal. On ne peut pas faire grand chose d'autre pour attirer du monde, malheureusement. Lui, il est repassé en insécurité sociale. Donc on va repasser en sécurité sociale pour la peine. Et on va activer les petits programmes de nutrition également. Ça ne mange pas de pain. Déréguler les taxis. C'est pas un besoin. Les gens nous aiment déjà bien. Donc on va privilégier la prospérité. Et c'est parti. On va faire se déplacer tous ceux qui vont se déplacer. Ok, on passe en vitesse 2. Hop, hop. Ok, lui, il commence à sortir. Il va peut-être... Non, il ne va pas attaquer notre tank. Le prix de l'insuline a énormément augmenté au cours des dernières années. Nous avons besoin pour soigner les diabétiques. Mais la majorité de la population... La production d'insuline vient de 3 entreprises étrangères. Alors, on peut la subventionner. On peut ne rien faire. Parce que pourquoi pas. On pourrait lancer une production nationale. Mais il nous faudrait une faveur avec lui qu'on n'a pas. On va la subventionner. On a ce qu'il faut. Et on n'a pas de raison de ne pas le faire. Alors, avant que j'oublie, on va tout de suite aller ici. Est-ce que je peux l'attaquer ? Non, il est dans les montagnes. Je ne peux pas l'attaquer. On va s'éloigner un peu des fois qu'il attaque nos tanks. Je ne sais plus si ces tigres-là attaquent nos tanks. On est d'accord qu'on ne peut toujours pas l'attaquer. Non. Alors ici, on est passé à moins 5. On avait 8 ici. Donc on a 2 personnes qui ont migré. Et c'est une usine de nourriture qui s'est arrêtée. On est large. Ce n'est pas un problème. On est large. Ici, on n'est pas large parce qu'on en importe. Ici, on en exporte encore un tout petit chouïa. Mais de toute façon, on est d'accord qu'on ne peut pas faire mieux. On est à 100. 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 Ici. Ici, on n'est pas à 100. En même temps, on va le faire. Ça nous permettra toujours d'éviter des emmerdes, le cas échéant. Sur les matières premières, on est à 100. La bauxite, on pourrait en importer. On est quand même au niveau bauxite. Est-ce que c'est ce qui nous bloque ? Non, c'est l'or. C'est l'or qui nous bloque, clairement. Ici, on est à 240 sur 240. Ici, on est à 150 sur 292. Et c'est la bauxite. C'est l'or qui gêne. Et ici, 179 sur 140. 140, c'est aussi l'or qui gêne. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est plus d'or. Et on n'a pas moyen d'en avoir. C'est pas grave. On s'en remet. Alors, la sécurité étant restante, on est là. On tend vers 6 points. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir travailler un peu avec la Chine et les autres pays du genre. C'est où qu'on est à fond ? C'est en état de droit qu'on est à fond. Ça, c'est bien, ça. Tendance vers 10 points. Là, on est à 5-5. On va vers 5-5. La réputation diplomatique, on va vers 4-5. C'est pas dingue, mais... C'est pas non plus complètement déconnant. Alors, toi... Tu vas aller jusque là. Toi, tu vas aller jusqu'ici. Voilà. Alors là. Toi, t'es là. Tu vas glander. Et toi, t'es arrivé ici. Pareil, tu vas glander. On va rester en attente d'éventuels besoins. La population d'Oryx est sous contrôle. C'est parfait. Tout ça, on pourrait l'améliorer. Allez, hop. Ça, je crois que les mines, je les avais toutes faites. On va claquer de l'argent. Ça augmente un peu la production. Et ça diminue la pollution. C'est pas un mal. On n'a pas d'hôtel dans le coin. On a des endroits qui seraient pourtant assez attractifs. Ici, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que ça vaudrait le coup ? Un petit hôtel là. Ici, on peut pas parce qu'il faut que ce soit dans les plaines. On pourrait faire un petit hôtel ici. Ça serait pas inintéressant. Allez, c'est parti. Ça coûte pas cher. Enfin, si, ça coûte cher, mais c'est pas la question. Toi, tu travailles sur quoi ? Accord de libre-échange. Ok. Lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il ne lui reste plus qu'un truc de toute façon. Donc, il fait ce qu'il veut. Lui, il travaille sur les heures supplémentaires non payées. Mais c'est vrai. Il fallait qu'on fasse un truc pour qu'il soit pas trop mécontent. Lui, il travaille là-dessus au cas où, même si je pense qu'on s'en servira pas. Toi, tu travailles sur les visas touristiques étendues. Ça, ça serait cool, ça. Et toi, les bourses d'études. Ok. Bon, c'est pas si mal. Oula, on a un problème de pop ici. Les gens sont partis, je sais pas où. Merde, ils se sont barrés de là. Bon, allez, on sait pas où. Encore vraiment, vraiment des problèmes de population. C'est un truc de fou, quoi. Là, on peut rien faire. On fait quoi avec ça, là ? Du divertissement, ok. Je sais franchement pas si on va pas être vraiment dans la merde avec ce problème de population. Et je vois pas comment on peut aider, en fait. A améliorer ça. Ça va, on va booster le budget. Paré à Karik. On va booster un peu le budget de divertissement aussi, même si c'est déjà très élevé. Peut-être qu'ils auront plus envie de venir, si on fait ça. On va avancer notre mortier. De deux, pareil, encore un coup. Hop, voilà. Comme ça. Il devrait être bientôt arrivé. Et tant pis, on va claquer nos derniers points pour l'instant. Ouais, bah c'est bien ce qu'il me semblait. Il attaque les tanks. Alors, votre excellence, le mois prochain, marquera le dixième anniversaire de la révolution. La nouvelle génération n'a pas vu les atrocités de la monarchie. Puis-je suggérer d'organiser un événement spécial là où la révolution a commencé ? Plus dix de loyauté pour les unités militaires si on fait six heures de feu d'artifice. Et éventuellement, un peu plus de relations avec la Chine. Au moins cinquante pour cent sur le prix d'entrée des musées. Ou brûlons des effigies géantes de la famille. Très bien. Probable, le touriste va décliner. Non, on va prendre ça. C'est parfait. C'est absolument parfait. Bon, lui, il se balade. Leadership en climat international. Non, franchement, c'est pas le thème. Alors là, notre blindé s'est fait dépouiller la tronche par le tigre. Mais au moins, il s'en est débarrassé. Et on sait que les tigres mangeurs d'hommes, par contre, n'attaquent pas les blindés. Donc, on va rentrer au berquet avec ce petit tank. Qui, du coup, a regagné sa loyauté. Alors, dix de loyauté alors que j'ai jamais vu moyen de monter au-dessus de deux. Donc, c'est plutôt cool. Alors, on va pas assez loin, malheureusement, ici. Mais c'est pas grave. Bon, bah, nos hélicoptères, voilà. Ils vont camper dans le coin. Moins quatre, moins un, moins deux. Ouais, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Mais ça va, les bâtiments désactivés, c'est pas dramatique. En haut, là, on a des trucs intéressants qui sont désactivés. Non. Parce que là, si la centrale nucléaire se désactive, ça peut foutre la merde, par contre. Quoi que je sais pas s'il y a demande de la pop. Si, de la pop. Donc, on pourra désactiver la centrale nucléaire. Et ça ferait un peu mal aux fesses. On va pas se mentir. Alors, on en est où, là ? Deux mois... Non, c'est pas ça. Les plans chinois. Oh, c'est raté. Non, il y a un truc qui bug, là. Il me... Il me montre pas les autres trucs. Ok. Ça sent le petit bug, ça. Maintenant, il dit que c'est un truc de manipulation. Avant, on l'avait pas. Mais, bon, bah, tant pis. Il y a peut-être eu une mage. J'ai pas vu passer de mise à jour. Mais, il y a peut-être eu un... Enfin, il y a eu un patch sans trop de... Sans trop d'indications sur ce que ça faisait. Donc, peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé. Et que j'ai pas vu. Faudrait que je relise les... Les notes de mise à jour. Alors, vu qu'on a pas mal de sous, on va investir là-dedans. Hop là, c'est parti. Et on va passer le tour. Il faut que je les sélectionne un petit coup, elles, pour voir s'il y a pas des choses qui traînent. Les gens manifestent dans les rues après qu'un policier aurait ouvert le feu et tué un meugrant qui coopérait avec l'arrestation. Quoi ? Ça va pas, non ? Demander une enquête indépendante. C'est comme ça que le régime précédent a été renversé. Il y a eu une bavure policière et c'est complètement parti en couille. Demander à la police de mettre fin aux manifestations. Non. Autoriser les manifestations et laisser la police mener une enquête en interne. Non, non, une enquête indépendante, c'est très bien. On va pas se la jouer France. On va faire ça propre. Un stade à Sabah. Bah, je veux bien, moi. Mais est-ce qu'il y a des gens pour bosser dans ce stade ? Là, pour l'instant, on voit toujours rien. Alors, lui, il a fini. Heure supplémentaire non payée. Ouais, mais on va pas le faire. Non, il veut même pas que je parte sur des recherches de ce genre, quoi. Interdiction des syndicats, tu serais content, ouais. Mais non. Planche à billets, tu serais content. Taxer les organisations confessionnelles, il voudrait pas, forcément. Paradis fiscal, il serait content. Casino, il serait content. Ah, il veut pas qu'on fasse travailler les personnes âgées. Il veut pas qu'on légalise le travail des mineurs, quand même. Il est conservateur, mais pas complètement taré. On va le laisser faire ses propres trucs. Pour l'instant, c'est pas un problème. Vaut mieux qu'il ait une noyauté élevée. Est-ce qu'on peut lui refaire un petit cadeau ? On a fait des cadeaux à tout le monde, déjà. Alors, le tigre qui est là, là, il en est où ? Il est en train de se rapprocher, là, il vient essayer de me bouffer. Le Sam, le Sam, il va bouffer mon Sam. Barrez-vous. Barrez-vous. Et celui-là, il en est où ? Il se rapproche aussi de l'infanterie qui est là, hein. Le petit corneau. Toi, tu te bouges. C'est peut-être même plus rapide par là. Ah, lui, il est suffisamment proche pour regagner de la vie, en fait. Il a déjà regagné un point. On va le faire avancer un chouïa. La population, ça va. Le stade, c'est combien de pop ? 8 pop ! Oh, la vache. Il faudra les nations instables, un peu, là. On ne peut pas provoquer de l'instabilité. Envoyer de l'aide, proposer à des gens. Parce qu'il faudra que les gens viennent. 5 personnes anticipées. On en a 3 qui quittent le pays. Ici, 5 et 3 aussi. Et là, 10 et 3. Ah ouais, non, non, mais il faut que les gens viennent, hein. Il faut que les gens viennent, il n'y a pas le choix. Et on est passé à 6 en sécurité internationale. Ça, c'est cool. On va pouvoir organiser un petit... Un petit ordre du jour bilatéral, comme ils disent. Avec la Chine. Alors du coup, on est passé, on est toujours en... L'impression qu'il y a les mêmes valeurs. J'ai cru voir que là... Pardon. J'ai cru qu'il y avait de la corruption, mais non, c'est juste... Je ne retrouve jamais mes ambassades, c'est un truc de fou, quoi. Je cherche l'ambassade russe, là. Présentement. Là, c'est l'ambassade des Etats-Unis, on est d'accord. Ça, on va l'améliorer. D'ailleurs, est-ce que mes nouveaux champs, je les améliorais aussi ? Oui, tout est à fond. Il nous rapporte 48, cet hôtel. Notre nouvel hôtel, ici, 7. C'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et bon, il n'y a rien de vraiment intéressant autour, techniquement, à part un jardin public et une réserve naturelle. Et beaucoup d'unités militaires. Ici, on ne voit rien. Ici, on ne voit rien non plus. Lui, c'est en deux mois. Bon, bah, on ne sait pas trop quoi faire donner au point pour l'instant, mais c'est pas grave, on les perd. C'est pas la mort non plus. Malgré nos instructions pour l'ensemble du pays, les écoles à Rumailles refusent de rester ouvertes pendant la vague de chaleur. Il est clair que si le gouvernement ne lui fournit pas des unités d'air conditionné pour leur classe, il y aurait impossible de garantir la sécurité des enfants. D'émettre de ces fonctions, l'administrateur de la province a carrément. Ces enfants doivent retourner à l'école. Leur fournir des unités d'air conditionné. S'ils considèrent que c'est dangereux, ils peuvent ignorer nos instructions. Non, non, on va payer de l'air conditionné, en plus 25, franchement. On ne va pas se faire chier. Alors, lui, il veut qu'on améliore les plutocrates à Saba. Ah, ok. Toi, tu as cherché la police religieuse, qu'on ne va bien sûr pas activer. Et toi, tu as recherché les bourses d'études, et ça, c'est bien. Et maintenant... Ça serait pas mal, les voitures autonomes, les tunnels, ça peut être cool. Il veut un stade à Saba, alors moi je veux bien. Bon, on va le faire, mais hop, ça fera venir des gens. Un petit stade, en plus ça peut améliorer. Non, c'est pas à Saba, c'est ici, Saba. Ça peut améliorer, voilà, l'hôtel qui est juste à côté. C'est parti. Un petit stade, il va être content. Bim, voilà. Et du coup, il a recherché instantanément notre petite recherche. Et vu qu'il est content, il aime pas ça, mais on va se permettre de claquer un petit peu de... de sa loyauté pour faire cette recherche-là. Échec du pire étage du ministère de la défense chinois. Les chinois sont très certainement au courant que nous sommes les responsables. Ah, merde, donc c'était bien en cours, en fait. C'était bugouillé, mais c'était bien en cours. En même temps, on a 40% de chance de succès, c'est pas ouf. Est-ce que ça a changé des trucs, du coup ? Ouais, on a perdu 10%. Donc, on peut faire un truc comme ça par an, et organiser un truc bilatéral, là, et ça fonctionne. Est-ce que ça a joué sur le reste, la réputation diplomatique ? Non. À 40% de chance, c'est chiant de pas pouvoir détruire, en fait, ces trucs-là. Parce que je pense pas qu'on pourra le changer, en fait. On pourra changer ça. On avait fait... la cyberdivision. C'est diminué la probabilité d'échec catastrophique. Mais bon, bah voilà, c'était pas non plus fou, hein. Arme chimique, non. Ouais. Bah on va retenter, quand même, hein. De toute façon, c'est le seul moyen qu'on a de... de se débarrasser de ces trucs-là. Donc, faut qu'on le fasse. Voilà, c'est tout, hein. Y'a pas de... Y'a pas vraiment de débat, j'ai envie de dire. Merde. Je voulais regarder qui c'est qui faisait rien. Tant pis. Vraiment, on va pouvoir activer l'ingénieur des ressources, là. Alors, la police fait état d'une augmentation de la délinquance juvénile, depuis que le bas d'énergie a dépénalisé la consommation d'alcool. Alors, on peut éduquer les jeunes. On peut augmenter la présence policière. On peut créer de nouvelles réglementations pour les abus liés à l'alcool, mais il faudrait qu'on ait brutalité policière. Demander au chef spirituel de communiquer avec les jeunes, ce n'est pas une priorité. C'est pas mal, ça. Des petits clercs gratuits. Un petit peu d'approbation. Ils sont monoclercs. Ils sont là-bas. Non. Ils sont là. Non. Ils sont je sais pas où. Toi, tu vas retourner par là-bas. Ah, ils sont là. Toi, tu vas monter là-haut. Et toi, tu vas aller plutôt là. Oula, pourquoi j'ai perdu ? Tu vas aller là. Le tank blessé, il va là. Il va garder la frontière avec le mortier, tant qu'à faire. Ah, la population, c'est vraiment le drame. Ah, on est à fond, un petit peu partout. Pas là. Hop. Donc ça, c'était ressources naturelles. Je vais chercher éventuellement un truc pour le développement. Un mine d'uranium, on s'en fout. Ouais. On va s'occuper de lui avant que j'oublie. Hop. Ok, tout là-bas. Go, mon gars. Go. Ça va être toujours un peu avec l'inspecteur des ressources, parce qu'il a une zone de déplacement de fifou. Oula, c'est parti. Le jeu a un petit peu de mal à gérer. Développement, développement. Qu'est-ce qu'on pourrait développer ? Ah, bah, elle est à l'ambassade de Russie. Allez, hop, c'est parti. Ça, c'est quoi ? Mystère des finances. Mystère des finances. Voilà, un petit hôpital. Un petit hôpital de Saba. Tiens, il y a un hôpital, il me semble, à Saba. Qui est désactivé, de fait. On va l'améliorer. Ça aidera un petit peu la... En tout cas, quand il y aura des gens pour bosser dedans, n'est-ce pas ? Ici, on est revenu à zéro, c'est pas si mal. Alors, elle, elle a terminé les visas touristiques, mais on peut pas l'activer, parce qu'elle est partie faire autre chose. Et là, à Saba, les plutocrates. Nos amis, les plutocrates. Open Internet, Open Border, Saveurs US, ouais. Ouais, 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 ouais. On va pas faire ça. Ça, c'est certain. On est déjà en Internet libre. Alors, sécurité sociale... C'est un peu chiant, surtout que je viens de le changer, donc ça va gueuler. Ouais, ça, pourquoi pas. Armée d'occupation ? Non. Service militaire ? Non. Compromis... Ouais, ça, personne aime. Personne aime, de toute façon. Il n'y a pas de miracle. Ouais, c'est pas fifou, fifou, nos possibilités. Si je gueule, si je fais ça. On va faire ça, ça va mettre un petit boost. Un petit boost léger. Et ici, on va envoyer une rhétorique pro-américaine pour leur faire plaisir. Voilà. On va dire ça comme ça. On a beaucoup trop de sous. C'est un truc de fou. Hop, on va améliorer ça. Ça rajouterait un petit peu de land attractiveness. Et on passe le tour. C'est parti. Il faut venir dans notre pays, les gens. On va venir dans notre pays, on y est bien. De cette manière, sur la radio publique, un clair a déclaré que la décondence morale et l'influence occidentale étaient à l'origine du taux de divorce élevé dans le pays. Certes. Il blâme le gouvernement de ne pas vouloir suivre les préceptes de la foi des anciens. Peut-être que c'est une opportunité pour nous. On peut le faire emprisonner. On peut mettre en place des politiques pour rendre le divorce plus difficile. On peut envoyer une généreuse donation à lui et ses fidèles pour s'assurer de son silence. La vision du monde étriquée de ses soi-disant claires ne m'intéresse guère. Tout à fait. Si les gens veulent divorcer, ils ont bien le droit de divorcer. Alors, lui aussi, il veut améliorer les plutocrates. Eh bien, ça tombe bien. On est en train de travailler dessus, plus ou moins, comme on peut. On a réussi ici à régler le problème de pop. C'est de nouveau là qu'il y en a un maintenant. Mais au moins, on est un peu plus tranquille. On voit qu'ils chassent l'infanterie, les mangeurs d'hommes. Ils continuent de poursuivre mes soldats. Toi, t'as terminé ce truc-là. Alors, le problème, c'est qu'on n'a personne à déplacer. Donc, ce n'est pas forcément très très utile. On verra si jamais ça se déséquilibre vraiment trop comment on gère ça. Toi, c'est parti. Va nous rechercher un petit peu ce qui se passe là-bas. Alors, de la bauxite. Ah, j'aurais préféré de l'or, mais bon, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. On ne va pas se plaindre. C'est toujours de la ressource qui rentre. Non, pas qu'on sort des murs, qu'on sort des routes. Voilà. On s'en fout des murs. Complètement, même. Pourquoi j'avais fait cette route-là ? Elle est par-là, peut-être, à un moment. Pas très grave. Hop, hop. Voilà. Et puis, bats-toi, du coup. Tu retournes à la capitale, qu'on te retrouve facilement. Ici, le tank, il se répare tranquillement. Parfait. Chef Glorieux. Tout se passe bien. Je ne sais pas. De toute façon, il faudrait que je le monte niveau 3. J'étais en train de me demander si j'avais un autre inspecteur. Est-ce que ça réinitialiserait le truc de recherche, mais ça me paraîtrait quand même abusé. Ça me paraîtrait abusé. Quasiment sûr que ce n'est pas le cas. Alors, qui c'est qui glande ? Toi, tu glande. Pour l'instant, tu ne vois rien. Et toi, tu glande aussi. Et pour l'instant, tu ne vois rien. Tu veux aller faire un tour là-bas. Attends, 95% d'approbation. On est tranquille. Alors, toi, tu vises le 73%. Et c'était qui ? C'était toi, 72%. On va l'avoir, je pense, assez facilement. Sans forcer, juste en ayant viré le salaire minimum. Ah, c'est un peu terrible de dire ça. Je fous la corde. Mais bon, c'est le jeu. Développer nos relations avec les Etats-Unis. Non, on en a foutre les Etats-Unis. J'aimerais bien que tu restes... Ah, bah voilà. On a réussi à le faire. Le prix du pétrole grimpe. Nickel. Et il a développé les armes chimiques. C'est parfait. Très, très utile. Et une petite faveur qui nous permet d'améliorer un truc. Alors, lui, il a développé ouvrir les réservoirs. On ne le fera pas. Augmente le niveau d'eau des rivières qui ne sont pas encore à leur maximum, mais augmentant la capacité de l'eau électrique et la fertilité. Nombreux basangiens seront confrontés à une pénurie d'eau. Ouais, c'est pas le thème pour l'instant. On a encore des terres fertiles s'il faut. Ah, elle, elle a terminé l'accord de libre-échange. Ça, c'est cool. On va donc travailler sur l'ambassade de Beijing. Et donc l'accord de libre-échange, ça va nous permettre d'exporter automatiquement vers un pays ami. Il faut donc qu'on choisisse un pays ami. Et je pense qu'on va prendre le Tchicanistan. Hop là. Un accord de libre-échange. Donc vous voyez que maintenant, on n'a plus moyen de négocier d'import-export. On importe et on exporte normalement. On va voir, c'est pas bugué. Surtout qu'on va vite le voir si on n'a plus d'heures qui rentrent. On importe tout ce qui vient de tout ce qu'on a en surplus et tout ce qu'on a besoin. Et on va monter le niveau de cette petite infanterie. Voilà, totalement gratuitement. C'est qui fait rien. Toi, tu fais rien pour l'instant. Bah, tu détectes que dalle. On commence vraiment à avoir des problèmes de bâtiments partout. C'est quoi qui est désactivé ici ? Un musée. Ah, ça, on s'en mettra. Ici, on a 63% d'ABC, non ? C'est bien les ploutocrates. Ouais, c'est bien les ploutocrates. Bon, on verra. Je ne sais plus quoi faire de nos pots, c'est un truc de fou. C'est ce moment dans le jeu où on atteint un petit peu la limite du truc, je pense. Surtout avec le fait que... Il a bougé mon clair, là ? Il est où ? Allez, il est planqué en ville. Surtout avec le fait qu'on n'a pas le FLP qui apparaît. Techniquement, on pourrait remplir la map d'unité militaire, ça ne changerait pas grand-chose. Il est où l'hôte ? Il est en train de rattraper notre infanterie. On va l'envoyer par là, on va faire le tour par ici. Ici, il nous reste 5 mois. Et en fait, c'était marqué à un mission d'infection en colorfucké, là. J'aurais dû le voir et ne pas prendre ce truc-là, prendre de l'infection plutôt. Allez, un dernier tour et on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Il va rentrer tranquillement au bercail. Les étudiants manifestent pour obtenir une aide du gouvernement suite à l'augmentation des frais d'université. Alors, offrir aux étudiants bas en géant des emprunts, à taux réduit, rendre l'université gratuite pour tous les citoyens. J'aime, j'aime cette technique. Cette manifestation n'a pas été autorisée à la faire arrêter. Mais non, carrément, on rend l'université gratuite, quoi. Carrément ? Quelle bonne idée. Toi, tu me fatigues. On va toujours me demander des trucs. Ah, et on commence à avoir des problèmes de trafic routier. Donc avant de le faire, avant de s'arrêter, on va désactiver les péages parce qu'on est tout à fait capable de faire sans. En termes d'entrée d'argent, maintenant, largement même. Et ça va diminuer globalement la congestion. Et peut-être que du coup, on utilisera nos points et nos sous pour refaire un peu l'infrastructure. On verra lors du prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.